Salut, je suis trop fier d'être français, vraiment. La France, c'est le pays le plus visité au monde avec une histoire millénaire qui a eu un impact massif. On est reconnu dans le monde entier pour la gastronomie, l'architecture, la mode, enfin la culture en fait en général. Paris, bien sûr, ville de l'amour. La tour Eiffel, Notre-Dame, même la baguette, ok ? Et évidemment, le pays des droits de l'homme. 1789, la salle du jeu de paume, les lumières. Waouh, c'est beau. Ça c'est ce que les touristes chinois, russes ou américains s'imaginent quand ils viennent chez nous. Mais ironiquement, pour pas mal d'autres personnes, la seule chose qu'ils connaissent de nous, du drapeau tricolore, c'est ça. Bienvenue dans le côté sombre de notre pays. Bienvenue dans le business de l'armement. Cette vidéo est réalisée en coproduction avec Amnesty International France dans le cadre de leur campagne Silence en Arme. Et j'ai eu accès à certains de leurs documents internes, j'ai pu parler avec leurs experts. Et ce que vous allez apprendre est très loin d'être propre. Bon, c'est un secret pour personne. La France exporte énormément d'armes. On a même plus d'une centaine d'autres pays qui sont nos clients. A l'échelle mondiale, on est même les troisièmes plus gros exportateurs. Derrière, je vous le donne envie, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Les américains avec plus d'un tiers du marché mondial et les russes. Mais, 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 on gagne du terrain. Entre 2014 et 2018, nos exportations ont augmenté de 43%. C'était sous Hollande qui, avec Jean-Yves Le Drian, son ministre de la Défense, ont quadruplé le montant des commandes de leurs prédécesseurs. Avec, pour 2018 seulement, une somme de presque 7 milliards d'euros d'exportation de matériel de guerre. Et c'est même pas notre cas. Bon, et là, en démarrant le sujet, moi, quand on me disait vendre des armes, je m'imaginais déjà des caisses de FAMAS entier. C'est l'ancien fusil d'assaut de référence de l'armée française. Partir par conteneur à l'étranger. Eh bien, pas du tout, en fait. À vrai dire, on n'a même jamais vendu de FAMAS. Et on vend même très peu de petits calibres en comparaison de nos best-sellers. J'allais vraiment faire ça. Bon. Au programme, ne ratez pas nos avions de combat Mirage. Leur petit frère, les Rafales. Jake Play, 86 exemplaires depuis 2015. Toujours dans la gamme aérienne, faites confiance à nos hélicoptères de combat Super Puma. Tout Caracan. Besoin d'être ravitaillés ? Nous avons ce qu'il nous faut. La 330 MRTT. Redescendons sur Terre à présent si vous le voulez bien. Ne complexez plus sur la taille avec notre canon César du 155 000 m. Ou nos fameux missiles Air Sol Scalp qui pulvériseront tout à l'impact. Ok, la blève fait un peu ton bruit. Pas de souci. Arcus vous propose une large gamme de blindés. Service à prévence et formation inclus dans le service. Ne ratez pas une telle offre. Ce que je viens de vous faire, ce n'est pas un hasard du tout. C'est en gros ce qu'a fait Le Drian pendant 5 ans à plein de pays autour du globe. A commencer par les Saoudiens, parmi nos meilleurs clients avec l'Egypte, devant les Émirats Arabes Unis. Et ce n'était pas le premier. Les ministres de la Défense font la promotion de Thalès, Safran, Nexter, MBDA. Bref, toutes ces entreprises parfois en partie ou même complètement publiques. Comme Nexter qui appartient à 100% à l'Etat. Ou des fois complètement privées qui fabriquent et commercialisent des armes. Et là j'ai eu une image en tête qui ne fonctionnait pas. C'est que même quand ces entreprises n'ont aucun investissement à leur capitale de l'Etat. Donc elles sont complètement privées. C'est quand même nos ministres qu'on retrouve à signer des papiers en conférence de presse lorsqu'on vend. Et je n'ai pas beaucoup d'autres exemples où j'ai pu voir ça. Et la raison est un peu particulière en fait. C'est parce que figure-toi que sans eux, en réalité c'est interdit d'exporter des armes de France. Le troisième plus gros marchand de mort mondiale, nous, avons une loi depuis presque un siècle prohibant la vente de matériel de guerre. C'est pas plus français que ça sans déconner. A chaque fois qu'une de ces entreprises veut vendre à l'export, elle doit soumettre un dossier à la CMG. Ça y est, on y arrive aux acronymes relou pour Commission interministérielle pour l'étude des exportations du matériel de guerre. Et elle est composée du ministère des armées, du ministère de l'économie et des finances, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle se réunit une fois par mois, elle étudie les dossiers et à la fin elle les transmet au premier ministre qui tranchera au cas par cas. Ouais, t'as bien entendu, au final c'est lui seul qui décide si on vend ou non. Et tout ce bon monde est là qu'à titre consultatif en fait. Et s'il décide de se taper complètement de leur avis et d'aller à l'opposé, il n'y a rien qui n'en empêche. Sur chacune de ses ventes, l'État se fera de l'argent via la fiscalité des entreprises et ou parce qu'il est actionnaire et il touchera des dividendes en fin d'année fiscale. Bon, et c'est vraiment maintenant qu'on entre dans le dur. Parce que si l'exécutif tranche son solo, il doit quand même y avoir des règles, il ne faut pas abuser, non ? Alors, théoriquement, oui, la France est signataire et a ratifié le traité sur le commerce des armes de 2013, le TCA, et qui est entré en vigueur en 2014 comme pour 106 autres pays sur les 130 signataires. Après, les USA l'avaient signé et puis au final Trump s'en est retiré l'an dernier. Les Russes ne se sont même pas fait chier depuis le départ, mais c'est à souligner, ce traité existe et c'est suite à un long combat, entre autres, de plusieurs ONG, dont Amnesty fait partie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en bref, les pays l'ayant ratifié, interdiction de vendre des armes qui pourraient être utilisées pour commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, mais pas seulement, ils garantissent aussi en théorie de refuser la vente s'il n'existe un risque majeur que celle-ci soit utilisée, ne serait-ce que pour commettre des violations graves des droits humains ou du droit international humanitaire. Et chaque année, tous les pays s'étant engagés doivent délivrer aux Nations Unies un rapport sur leur vente annuelle. Mais il n'y a pas que ça, on est aussi soumis à la position commune de l'Union Européenne sur le sujet. C'est super complexe aussi, en gros, il y a 8 grands principes, mais retenez vraiment que le second, qui dicte que pour chaque vente, on doit impérativement tenir compte de l'état des droits humains dans le pays où l'on considère exportant. Et ici aussi, on doit rendre des rapports chaque année. Ok, bah alors cool, où est le problème ? Le problème, c'est que tout ça, pour nous, c'est du vent. L'Arabie Saoudite est devenue le principal importateur d'armes au monde, avec une augmentation de presque 200% de ses commandes en l'espace de 4 ans. Et il y a une raison à ça, elle s'appelle le Yémen. Ce vaste pays est déchiré depuis 2015 par une guerre ultra-violente, concrètement, les droits unis en se torche avec, au point que les Nations Unies définissent le conflit comme la pire crise humanitaire actuelle. Et là-bas, dans un conflit qui oppose le gouvernement en place, soutenu par une coalition menée par les Saoudiens et les Émirats Arabes Unis, contre des rebelles, eux soutenus par l'Iran, ce sont nos armes qui ouvrent le feu, et certainement pas que sur des soldats. Dans chaque conflit, en moyenne, 80% des morts sont des civils, des femmes, des hommes, des enfants, qui n'avaient rien demandé à personne, qui étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Les armes, il y a ceux qui les vendent, ceux qui les achètent, et ceux qui en paient vraiment le prix. Sur ces vidéos de 2015, tournées à la frontière Yéminyte, dans la province de Najran, vous pouvez apercevoir nos fameux canons César envers le feu. Au Yémen, on trouve aussi très certainement notre système laser de Damoclès, des navires en provenance des chantiers de Sherbrooke et de Lorient, des chars Leclerc, des fusils de sniper, enfin, on va flamistément. Alors pourquoi rien ne bouge ? Simplement parce qu'on n'a jamais vu concrètement en vidéo qui meurt à l'impact, alors qu'on est très certainement en train de se rendre complice de crimes de guerre. Alors, ça serait con de s'arrêter là, on pourrait aussi parler d'un autre de nos clients plus que douteux, les maréchal Abdel Fattah Al-Sissi en Égypte, pour qui concrètement, les disparitions d'opposants, c'est devenu ce qu'ils prennent tous les matins au petit-déj, le type, et qui nous a commandé via Arcus, c'est l'ancien Renault Truck Défense, plus de 190 blindés Sherpa Lightscoot armés du mitrailleuse, et des Sherpa Lightscoot Wagen, donc c'est des véhicules destinés à la guerre, ainsi que des mids. D'ailleurs, c'est marrant parce que les mids, concrètement, tu vois le truc, à première vue, ça a l'air plus costo tout le Clio. Bon bah, avant 2018, donc à l'époque des ventes, c'était absolument pas considéré comme du matériel de guerre, et donc vendu comme des véhicules normaux, et ça a passé tranquille sous les radars de nos comptes rendus de vente. Pas con, pas con. Et alors, il y a encore plus fort. Tous ces jouets, on les a vendus au ministère de la Défense égyptien, donc dans un but de combat, en sachant très bien que les mids, ça sert pas du tout à ça, mais nous, ça nous a arrangé, puisque ça nous permettait de nous dédouaner dans les rapports, si on se rendait compte plus tard, que ça servait à faire de la répression. On l'avait pas vendu au ministère de l'Intérieur, mais à la Défense, t'as vu, c'est pas de notre faute, on savait pas. C'est vraiment des bons bâtards. Et alors, évidemment, quelques mois plus tard, on va retrouver nos simili-clios, là, là, et comme toutes les répressions, celle d'Egypte, viole les droits de vie. Malgré tout, la France nie toute responsabilité, et a continué ses transferts après 2015. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que nos gouvernements n'ont de cesse de vanter une soi-disant exemplarité de notre pays en matière de vente d'armes publiquement, mais malgré tout, n'ont aussi de cesse d'invoquer le secret défense ou le domaine réservé pour opacifier le plus possible tout ça. Et si vous en doutez, sachez qu'une énorme partie du travail d'investigation sur le Yémen a été fait par le média Disclose, en partenariat avec Radio France, dont, surprise, trois journalistes, Geoffrey Livolzy, Mathias Desta, Michel Despra pour Disclose, et un pour Radio France, Benoît Colombat, ont été convoqués en 2019 par la DGSI. En gros, c'est le renseignement intérieur pour violation du secret défense. Un autre exemple, Valentino Berti, à l'époque sur Quotidien, qui se faisait elle aussi convoquer avec son ingéçon et sa JRI pour avoir enquêté, et ils sont très loin d'être les seuls. Plusieurs fois, et notamment sous le gouvernement, surtout dans le cadre du Yémen et de l'Égypte, ils peuvent directement parler de mensonges d'État. Bon et vas-y, je vais même pas vous parler des histoires de corruption de plus en plus dissimulées. Vente des armes, c'est pas sans risque, tu t'en doutes. Et l'affaire Karachi en 2002, qui a coûté la vie à 11 Français, et qui est toujours en cours, ou même celle des frégats de Taïwan avec des morts mystères en voutu en voilà, sont toutes les deux très bons exemples. Je vous jure, il y a vraiment des fois où il n'est pas loin de scénario de film d'espionnage et d'action. Bon, au final, si on s'en branle de l'UTCA et de la position commune, il y a peut-être dans les rapports qu'on doit rendre, quelqu'un qui va se rendre compte d'un truc et qui va nous inciter à nous calmer, non ? À vrai dire, même là-dessus, on est foireux. Déjà, on les rend très souvent en retard, et en plus d'être très peu exhaustifs, c'est pas rare qu'ils sont carrément erronés. Genre, exemple, entre 2015 et 2018, nous avons au moins exporté 13 310 armes légères et de petits calibres. On le sait, parce qu'on a déclaré en avoir envoyé 9 500 à une liste de pays, dont il est pour la plupart impossible de vérifier si ce sont même des bons chiffres. Et, surprise, parce que d'autres pays à qui on n'a rien demandé, et pour lesquels on n'avait rien déclaré, ont eux aussi affirmé avoir reçu 4 305 armes du style provenant de l'Hexagone. Euh, déso. Et dans le même délire, en 2015, on avait oublié de déclarer 73 systèmes d'armes majeures. Oups ! Non mais quand même, on se fait griller par des pays importateurs, qui, eux, déclarent les recevoir nos armes. C'est chaud. Et pour nos importations, c'est à peu près le même délire. Alors, maintenant quoi ? On veut tout arrêter ? La guerre, c'est mal, et l'eau, ça bouille. C'est absolument pas ce que je cherche à dire. Ni moi, ni Amnesty International d'ailleurs. Parce que ce n'est pas une question qui ne regarde comme nous, ni même que le Premier ministre en fait. C'est une question qui, selon nous, devrait être du ressort de chacun d'entre nous. Parce que, comme je vous le disais au début de la vidéo, j'aime de tout mon cœur mon pays. Et c'est parce que je l'aime, que je veux le rendre plus juste. On a érigé le savoir tuer français en fleuron national. C'est un secteur qui emploie environ 200 000 personnes en France, selon le gouvernement, réparti dans une dizaine de groupes, et plus de 4 000 PME, et qui sont bien trop souvent, malheureusement, les seules pourvoyeuses de travail et de croissance dans les départements où elles se situent. Et d'ailleurs, j'y pense, certains d'entre vous iront sûrement davantage critiquer la responsabilité de ces entreprises, plutôt que de l'État, finalement. Alors, faut savoir qu'elles aussi ont des obligations, mais c'est au final assez rare que ces grandes multinationales se bouffent des procès pour avoir fourni des pays qu'elles n'auraient pas d'eux. Après, ça existe, hein. Par exemple, actuellement, t'as un cas presque unique qui se joue, avec la société Exelia Technologies, qui fait l'objet d'une plainte pénale pour complicité de crimes de guerre en France, par une famille palestinienne qui s'est fait bombarder d'Israël par un missile équipé de composants de l'entreprise, et qui a tué 3 de leurs enfants. Sauf que, bah moi, c'est pas le seul que je veux pour mon pays. Et en plus, je suis visiblement pas le seul. Une étude menée par Harris Interactive pour Amnesty dit que 70% des Français estiment que la France doit suspendre ses exportations vers les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Enfin, il y a aussi 72% des Français qui s'expriment en faveur d'un contrôle renforcé du Parlement en ce qui concerne les vandards. Et c'est ça la solution. L'exportation de matériel de guerre doit concerner la population française et le débat démocratique. Parce qu'il en va de notre influence et de notre image à nous tous, dans la mort d'autrui. Le Parlement a abandonné son rôle de contrôle quand il s'agit du terrain de l'arlement, et ça ne devrait pas en être ainsi. C'est un secteur sur lequel nous, citoyens, n'avons pour le moment aucun contrôle, faute essentiellement de transparence. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas se dire que c'est un sujet trop complexe pour qu'on ait à y donner notre avis. Non, on a le droit de souhaiter plus de démocratie partout. Et via les personnes que tu élis, à qui on vend nos armes, est tout aussi légitime d'être débattu que l'ont été les 35 heures, le droit à l'avortement, le mariage pour tous, l'abolition de la peine de mort, enfin bref. C'est un commerce vraiment pas comme les autres et où tout est maintenu trouble volontairement pour t'en dormir. Et en plus, comme ça touche des personnes loin d'ici, ça aide à maintenir le silence. On parle d'armes qui pourraient tout aussi bien un jour se retourner contre nous ou participer à forger une haine qui nous reviendrait en pleine figure tôt ou tard. Parce que là, rien ne garantit l'inverse. Je te mets en description des liens vers les études d'Amnesty International qui pourront t'en apprendre beaucoup plus sur le sujet si jamais tu veux creuser. Et d'une manière générale, je te recommande vraiment d'aller voir leur chaîne et notamment leur format Voir pour comprendre et éclairage, leur combat pour défendre les droits humains est passionnant et je pense vraiment qu'ils méritent un peu de ton temps. Parce que, je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais vraiment participer à rendre mon pays moins hypocrite et plus démocratique. D'autant plus quand il s'agit d'une question de vie ou de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada